Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez-moi bien, Natalia. Nous détenons votre sœur. Mais ma sœur est morte. Qui est de vous ? Vous allez ouvrir votre boîte mail et cliquer sur le lien que nous venons de vous envoyer. Quoi ? Allô ? Allô ? Déconica, déconica, il viva. Vous avez vu la vidéo ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire ? Ma sœur jumelle est morte. C'est impossible. Qui êtes-vous ? Natalia, on peut dire que vous êtes une femme pleine de ressources. Vous nous avez donné du fil à retordre. Ça nous a pris trois mois avant de vous localiser. Parce que lorsque nous avons enlevé votre sœur au Panama, nous étions persuadés que c'était vous. Évidemment, à ce moment-là, nous ne connaissions pas vraiment l'existence de votre sœur jumelle. Ainsi, nous avons essayé de lui faire cracher le maximum de renseignements sur vous. Et je dois bien vous avouer, Natalia, que votre sœur a terriblement souffert des conséquences que vous nous ayez échappées. Dieu ! Et qu'avez-vous fait ? L'information que nous recherchons était très importante. Par conséquent, nous pouvons dire que nous avons utilisé des méthodes un peu... brusques, peut-être. Dites-moi ce que vous lui avez fait. Vous êtes sûre de vouloir le savoir, Natalia ? Parce que ça pourrait être un peu choquant. Étant donné que vous et votre sœur êtes plutôt des femmes... ravissantes. Le plus intéressant, c'est qu'elle aurait pu nous dire qui elle était. Seulement, la seule chose qu'elle se bornait à répéter, c'est qu'elle ne savait pas de quoi nous parions. Elle n'a pas plus coopéré lorsque nous avons cessé de la nourrir. Vous vous rendez compte, Natalia ? Elle doit franchement vous aimer vu tout ce que nous lui avons fait subir. Vous n'êtes qu'une bande de salopards, je vous maudis. Allons, allons, pourquoi dites-vous ça ? Pourquoi ne pas plutôt marcher avec nous ? Ce que nous cherchions était une chose très importante. Et si votre sœur n'avait pas été KO et qu'elle ait craché la vérité... nous l'aurions supprimée. Bien sûr, au départ, nous n'avons pas cru à l'existence de sa sœur jumelle. Mais quand nous nous sommes rendus compte qu'elle nous disait la vérité... nous avons commencé à vous rechercher. Seulement, votre frangine n'avait pas la moindre idée de l'endroit où vous pouviez vous cacher à ce moment-là. Et comment vous m'avez retrouvée ? Grâce à votre passage à Mexico. Mais aussi à votre très bonne copine Sonia. Qui vous a entendu parler du Nil ? Ah, d'accord. Donc, vers quelle heure on rentre sur l'île ? Ah, ok. Je vais passer ma soirée à faire mes bagages. Je te dis à plus. Alors, Sonia est avec vous ? Était. Elle est morte. Malheureusement, Sonia aussi a payé les pots cassés du fait que vous nous ayez encore une fois échappé. Vous ne pouvez pas imaginer notre surprise lorsqu'on a enfin retrouvé votre trace. Cet imbécile de Véronica vous défendait comme une lionne défoncée petite, pendant que Madame menait une vie de princesse sur une île en se faisant passer pour elle. Maintenant, maintenant, vous m'avez trouvée, d'accord ? Alors laissez-la et dites-moi ce que vous voulez. À vrai dire, ce n'est pas très compliqué, Natalia. Nous voulons notre liste. La... la liste ? Écoutez, vous nous remettez cette liste. Nous vous promettons de relâcher votre jumelle, et toute cette histoire cauchemardesque prend fin pour tout le monde. Mais je... je n'ai pas ce que vous réclamez. Je voudrais bien, mais je ne l'ai pas, je vous assure. Allons, Natalia. Je vous dis que je ne l'ai pas, je vous le jure. Je ne l'ai jamais vue, vous devez me croire, je vous en supplie. Vous devez me croire, vous entendez ce que je vous dis ? Je n'ai pas ce que vous cherchez, je ne l'ai pas, je vous jure. Je vous jure que si je l'avais, je vous la donnerais. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, vous devez me croire, je vous en prie. Vous vous foutez de nous, Natalia ? Où est cette liste ? Mais où elle est, bordel ? Tout, tout ce que je sais, c'est que Saul l'avait mise dans quelque chose qui m'appartenait, mais je vous promets que je ne l'ai jamais vue. Laissez ma soeur tranquille, je vous en supplie. Faites de moi ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, laissez-la en paix. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Vous nous prenez pour des bleus ? Dans ce cas, vous allez nous payer ce qu'elle vaut. Oui, oui, d'accord, pas de problème, pas de problème. Combien vous voulez ? Un million. Quoi ? Je ne dispose pas d'une telle somme d'argent. Vous allez réfléchir avant, au lieu de vous débiner. Maintenant, débrouillez-vous comme vous voulez, mais surtout ne nous racontez pas de bobards, car nous savons parfaitement que le mari de votre soeur est à la tête d'une petite fortune. Comment voulez-vous que je fasse ? Je n'ai pas accès à son compte. Si d'ici dimanche, vous ne nous livrez pas le fric, Natalia, écoutez-moi bien. Votre soeur passe à la casserole. Ah ! Je vous préviens, nous avons un œil sur vous. Nous savons très bien où vous habitez, ce que vous fabriquez, où vous allez bosser, à quelle heure vous sortez, à quelle heure vous rentrez, vous, esquivelle et ces gosses. Alors faites très attention à ce que vous faites. Un seul mot de tout ceci à qui que ce soit et la prochaine fois que vous reverrez votre frangine, ce sera dans un cercueil ! Non, 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 je vous en prie, je vous en supplie, non, pour l'amour du ciel ! Vous allez vous rendre à 18h à la cabine téléphonique de la jetée de la Martinique et attendre bien sagement mon coup de fil. Je vous donnerai les instructions précises pour la remise du fric et pas d'entourloupe, Natalia. Ok ? Je vous le répète. On vous surveille, on sait tout. Alors je vous conseille de faire attention à votre comportement, agissez naturellement. Sur ce, bonne journée, Natalia. Un moment, attendez, ne coupez pas, s'il vous plaît. Monsieur ? Allô ? Oh non ! Oh non ! Non, 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 non ! Oh non ! Oh non ! Oh ! Ouais, c'est moi. La tourterelle sort de sa cage. Elle semble suivre les instructions. Véronica ! Véronica, tu as dix minutes, il faut que je te parle. Emilia, pardonne-moi, mais là, tout de suite, je suis un peu pressée. Où est-ce que tu vas ? Oh, j'ai un tas de choses à régler, je peux t'appeler plus tard ? Ça ne va pas, tu as l'air nerveuse. Nerveuse ? Oh non, pas du tout, du tout, tout va bien. Véronica, qu'est-ce qui se passe ? Bon, d'accord, t'as raison. J'organise un événement et je suis un petit peu tendue, ça doit venir de là. Ah, je comprends. Eh bien, dans ce cas, tu vas me faire le plaisir de prendre une demi-heure, hein ? On va aller se boire un bon thé glacé toutes les deux. Et là, tu pourras te détendre, tu ne peux pas sortir comme ça et encore moins conduire. Et pas d'entourloupes ? On vous surveille ? Alors faites attention à votre comportement. Agissez normalement, comme si de rien n'était. Tu sais quoi ? D'accord, j'accepte, ça me fera du bien. Mais alors, un thé hyper glacé. Viens, on va s'asseoir à la cafétéra. Et c'est toi qui me l'offre. Tu veux pas me dire ce que c'est ? Non, c'est une surprise. Donne-moi un indice. Non. Bon, alors donne-moi un bisou. Je peux pas. Tu n'as pas lu le règlement intérieur de l'établissement ? Toi, oui ? Oui. Il dit que toute expression ou démonstration fraternelle entre les élèves sont interdites. Tu vas devoir attendre la fin de la journée. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chez toi, toi et moi, après les cours ? Ok. Super, je vais compter chaque minute. Laura, ton chéri ne sait même plus que tu existes. Il ne t'a même pas vu. Tu devrais lui donner une bonne leçon. Au départ, je croyais qu'il s'agissait d'une chose sans importance, parce que finalement, Julieta en a toujours fait des tonnes. Parce qu'elle a tendance à tout dramatiser dans sa vie, et particulièrement avec tout ce qui a trait à son travail. Seulement voilà, depuis les deux derniers événements qui se sont produits, j'en sais rien, j'ai le sentiment que je pourrais avoir des raisons de m'inquiéter. Ah oui, bien sûr, oui. J'ai retourné la question dans tous les sens, et je ne comprends pas quel problème a pu être aussi grave pour qu'Antonio agisse de cette manière. Il est très préoccupé, et ne me parle pratiquement pas. Et le comble, c'est l'attitude odieuse de Julieta, je ne sais pas. Je ne la supporte plus. Elle a cette manie de tout prendre de haut, cette arrogance incroyable. C'est pour ça que je voulais discuter avec toi, pour voir si peut-être tu savais s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, si Philippe est en compte des soucis, s'il t'a parlé d'un problème quelconque. Non, il ne m'a rien dit, je regrette. Oui, enfin. Je vois que ce n'est pas le moment, parce que manifestement, tu as la tête ailleurs. Et la seule chose qui t'occupe l'esprit pour l'instant, c'est que tu dois y aller, je me trompe. Oh, excuse-moi, Emilia. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'événement de Camilo, eh bien, tu sais, j'ai encore des choses à faire qui sont en retard, et je ne sais pas si je vais arriver au bout. C'est vrai, pardonne-moi, mais je sens que j'ai les nerfs à fleurs de peau. Je comprends. Mais bon, si tu as des doutes, pourquoi tu n'en parles pas directement, avec Antonio ? J'ai essayé, Véronica. Mais il ne tient absolument pas compte de moi. Il croit que je n'ai pas de cervelle, pour tout ce qui touche au monde des affaires. Si à l'instant présent, il devait partager ses problèmes, eh bien, il préférerait le faire avec le chien du voisin, plutôt qu'avec moi. Voilà pourquoi je me suis tournée vers toi. Tu es la seule solution que j'ai. Je t'ai dérangée au mauvais moment, mais ne t'en fais pas, sauf toi. Tu peux vaguer à tes occupations. Tu es sûre que ça ne te dérange pas ? Certaines. On en parlera un autre jour. Oh, Emilia, je te remercie de ta compréhension. Vraiment merci. Mais là, je dois y aller, je te promets. On en reparlera plus tard, d'accord ? Je t'embrasse. Allez, au revoir. À bientôt. Eh bien, je n'ai rien convenu de très précis. Je lui ai simplement dit que j'allais te faire part de cette idée. Pour être franc, ça pourrait être une chose intéressante. Les locaux sont de moins en moins rentables. Oui, c'est vrai. Au point que tu as même dû réduire les horaires d'ouverture. Exact. Dis-lui de nous faire une proposition. Bien. Excellent. Elle va être contente. Merci. Alors, si je comprends bien, tu es tellement satisfait d'elle que tu cherches une solution pour la retenir ? Eh bien, disons que c'est une bonne amie et que je veux l'aider, rien de plus. Ah oui ? Sans blague. Rien de plus ? C'est tout. Oui, sérieux. Rien d'autre. À part que ça pourrait être rentable, non ? C'est une bonne idée pour la boîte. Excusez-moi. Monsieur Yvan. Oh, pardon. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, Claudio. Je profite du fait que je vous vois pour vous informer que j'ai fait passer l'entretien à Francky Roman, monsieur. Et ? Quelles sont vos impressions, Claudio ? Parfaite. Excellente. Vous aviez entièrement raison. C'est une jeune femme qui a beaucoup de potentiel. Je l'ai engagée et elle commencera par une période d'essai. Je ne vous cache pas que je suis très, très content de pouvoir donner sa chance à cette petite. Bon, allez, je vous laisse. J'oubliais. Je vous l'enverrai un peu plus tard dans les bureaux pour qu'elle signe son contrat. Au revoir. Merci, Claudio. Oui, j'ai demandé à Claudio qu'il fasse passer un entretien à Francky pour le poste de responsable des femmes de chambre. Dans les bureaux de l'entreprise ? Oh, madame Amalia, vous croyez qu'il ne pourrait pas plutôt m'envoyer les documents. Je les lis, je les remplis, je les signe et je les renvoie. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me sens. Francky, je suis désolée mais il va falloir que tu passes au-dessus de tout ça. Tu vas devoir changer ta façon de penser. Tu fais partie du personnel cadre désormais et tu dois afficher un comportement professionnel et ne pas te laisser envahir par tes histoires personnelles lorsque tu es à ton poste. Seulement, ce n'est pas aussi facile. Prends-le comme une première étape si tu veux. Monsieur Ivan est ton supérieur et de temps en temps, tu vas être en contact avec lui. Alors, il va falloir que tu apprennes à gérer la situation de façon professionnelle tout en défendant ton biftec. Je comprends bien mais ce serait quand même plus facile si tout l'hôtel n'était pas en train de cancaner sur moi. Francky, quand on est dans une position d'autorité, c'est normal après tout que les gens parlent, qu'il y ait du comérage et qu'ils te critiquent. Tu crois que je n'étais pas conscient de tout ce qui se disait derrière mon dos ? D'accord, madame Amalia, mais avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas vécu une romance avec le vice-président de l'entreprise. Et je dois vous avouer que c'est très embarrassant d'entendre tous les commentaires que mes équipières balancent sur moi. Équipières, non. Subalterne. Tu ne dois plus continuer à te voir comme une d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures, on est d'accord, mais ne les considère pas comme tes égales. Elles devront tôt ou tard l'accepter et s'y habituer. Et qu'apporte ce qu'elles pourront bien dire derrière ton dos si lorsqu'elles ont affaire à toi, elles te traitent avec respect. Tu dois apprendre à avoir confiance en toi et tu verras, tu y arriveras. Je suis convaincu qu'elle fera correctement son travail. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais as-tu bien réfléchi aux conséquences que cela pourrait avoir sur elle et aussi sur toi ? Je m'en moque. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour Frankie, ce ne sera pas une partie de plaisir de supporter les commentaires mal attentionnés des employés de l'hôtel. Et crois-moi, ils ne se priveront pas. Peut-être, mais Frankie est une femme de caractère et saura gérer la situation. Et puis, en plus, je ne pense pas que ce serait juste qu'à cause de ce qui s'est passé entre nous, elle n'ait pas la possibilité de progresser dans la boîte. Tu ne crois pas ? Bien sûr, mais ce n'est pas une... Je veux l'aider, Felipe. C'est tout. Et en même temps, lui faire bonne impression. Non. Francisca n'a pas la moindre idée que c'est moi qui l'ai recommandé. J'ai demandé à Claudio de tenir sa langue. Pour moi, elle le mérite. Voilà tout. Eh bien, je trouve que c'est très généreux de ta part. Et puis, si Claudio pense aussi qu'elle peut faire du bon travail, alors je ne vois aucune raison de m'y opposer. Au contraire, tu peux compter sur moi. Ok, je te remercie. Et ne t'en fais pas, je saurais parfaitement mener les choses et garder mes distances. J'ai déjà demandé à Claudio de se charger de la partie du contrat. Car moins j'aurai de contact avec elle, et mieux ce sera pour tout le monde. Madame Véronica, je ne savais pas que vous rentriez pour le déjeuner. Oh, je n'ai pas faim, Cecilia. C'est pas grave, merci. De toute façon, je dois sortir. Vous avez besoin de quelque chose ? Si vous voulez, je peux vous préparer une limonade ou une tasse de thé. Vous avez l'air nerveuse. Non, 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 Cecilia, ça va aller, je n'ai besoin de rien. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Rosanna, je suis à l'hôtel. J'ai une réunion avec Manuel. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Entendu, monsieur. Vous avez passé la réservation que je vous ai demandé ? Oui, et c'est à 19h30. Très bien. Merci, Rosanna. Je vous en prie. Vous pouvez me mettre un coup de tampon là-dessus ? Pas de problème. Vous avez signé ? Super, merci beaucoup. Bonne journée. ok, provide, pour donner. Il s'est passé quelque chose ? Donc, il s'est passé quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allô ? Tu es à la corporation ? Oui. Tu as vu Natalia ? Elle est venue chercher Felipe ? Non, il est sorti il y a un moment. Pour la rejoindre ? Non, il avait une réunion. Tu crois qu'elle n'a toujours rien dit ? Elle n'a pas le droit d'en parler. Merci, ça je suis au courant. Et puisque Natalia ne fait jamais ce qu'il demande, je me pose des questions, Lorenzo. Moi pareil, mais bon, là pour l'instant, il faut être un petit peu patient et arrêter de flipper. Ok, dans ce cas, je te rappelle plus tard. Tout est absolument parfait. Très bien, alors cette fois, c'est bon pour l'autographe. Merci. J'imagine que Véronica doit se réjouir de l'obtention de votre nouveau poste. C'est vrai, elle est contente pour moi. Je n'en doute pas, puisque c'est une bonne copine à vous. Et comment va-t-elle ? Ça fait un bail que je ne l'ai pas vue. Bien, très bien, elle commence à s'habituer à son nouveau travail à l'hôtel. Et voilà. On ne s'en occupe. C'est parti. C'est parti. Tout va bien. Excusez-moi d'insister aussi lourdement, madame, mais quelque chose me préoccupe depuis que vous êtes rentrée. Je vous trouve très nerveuse. C'est rien du tout. C'est à cause de mon emploi du temps, mon nouveau travail, l'événement à préparer. Je suis un peu surmenée, mais ça va se tasser. Raison de plus pour bien manger. J'ai entendu dire que les gens tombaient malades quand ils travaillaient autant. Il n'y a pas de problème, Cécilia. Je vais très bien. Je ne suis pas prête de tomber malade. Il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Oui, madame. Ok, pour moi, c'est bon. Tout est parfait. Vous êtes donc officiellement la nouvelle responsable des femmes de chambre. D'ici quelques jours, vous recevrez une copie du contrat. Je vous remercie. Passez le bonjour à Véronica. D'accord, je n'y menterai pas. Oui, bien entendu, mais on pourrait demander le certificat pour la semaine prochaine. Ok, parfait. Oui, on fait comme ça. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Merci, au revoir. Francky ? Alors, comment ça s'est passé, cette signature ? Non, je te demande ça parce que... Lorenzo est nouveau à ce poste et je voulais être sûr que tout est en ordre. Tout est parfait, merci. Tu dois être heureuse d'avoir obtenu cette place. Oui, je suis très contente. En fait, je le suis d'autant plus car je n'ai pas eu à utiliser l'appui d'amis influents pour monter en grade et obtenir cet emploi. C'est vrai, tu vois, j'ai toujours pensé que tu étais une femme capable de voler de ses propres zènes. Cet emploi, tu le mérites. Et je dois dire aussi que tu m'as surpris en te portant candidate. Je ne m'y attendais pas. Ivan, j'aimerais te demander un service puisqu'on est là. Je souhaiterais que tu ne fasses rien qui puisse porter préjudice à mon image à l'hôtel, d'accord ? À vrai dire, je vais déjà devoir faire face aux commérages mal intentionnés, des gens qui vont commencer à inventer des choses sur la façon dont j'ai obtenu cet emploi. Et donc, tout commentaire de ta part serait extrêmement embarrassant. Non, ne t'en fais pas pour ça. Parce que si jamais quelqu'un veut savoir comment tu as obtenu ce job, je lui dirai simplement la vérité. Que tu l'as décroché par toi-même, sans l'aide de personne. Je ne vois pas pourquoi je répondrai autre chose. J'espère que ma demande ne t'a pas blessé. Si, c'est toujours dur à encaisser. Mais peu importe. Bon, je dois y aller. Merci. Frankie. Tu ne m'as pas dit si... Si tu avais reçu les fleurs que je t'ai envoyées l'autre jour. Oui, je les ai bien reçues. Seulement... Je les ai jetées à la poubelle. Ivan, c'est mieux comme ça. Sonris, sonris, sonris. Ahora sonris también. Pareces otra. Una mejor version de ti. Et puis ensuite, j'ai fait le tour de l'hôtel pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal ou une trace suspecte. Et tu n'as rien vu ? Absolument rien, monsieur. Et en plus, nous n'avons aucune plainte, ni même une rumeur sur un éventuel trafic de drogue. Et donc ce qui s'est passé lors de cette fête serait un incident isolé ? Tout à fait, monsieur. Et si je puis me permettre, j'irai même plus loin, voyez-vous. Je crois que votre fiston n'a rien à voir là-dedans. Lucas soutient que c'est une bêtise qui ne s'est produite qu'une fois et qu'il était supposé rendre service à un de ses potes. Et je ne sais pas si je dois le croire. Si, faites-lui confiance. Les jeunes à cet âge-là accomplissent parfois des choses insensées. Ils commettent aussi des erreurs et... Bien souvent, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font, vous savez. Croyez-le. Lucas est loin d'être un saint, dirons-nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on se plaint de lui. Manuel, j'aurais un service à te demander. Tout ce que vous voudrez, monsieur. J'aimerais profiter du fait que Lucas est hébergé à l'hôtel pour que quelqu'un le surveille. Il ne s'agit pas de le suivre à la trace comme le ferait un détective. Je sais que tu as beaucoup de travail, mais... Ouvre l'œil sur lui. Et si tu le vois fréquenter des étrangers, je te demande de m'avertir. Je le ferai, monsieur. Cependant, j'ai entendu dire que Lucas habitait chez Madame Lossia. En effet. Oui, oui, ça c'est exact. Seulement, mon ex-femme n'est pas la mère la plus stricte qui existe au monde. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'un Lucas sans contrôle... pourrait renouveler son erreur. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Je te remercie. Et je te félicite. Merci, monsieur. Tu as fait du bon boulot. Mais c'est normal. Merci. Je dois y aller. Merci beaucoup. Et bonne journée, monsieur. À toi aussi, Manuel. J'ai pas demandé de room service. Je sais bien, mon ami, c'est pour une autre chambre. C'est toi, Andres ? Tu dois être Charlie. Exactement, oui. Combien tu en veux ? Il m'en faut 50. Seulement, je vais être livré de main. Sinon, je vais voir ailleurs. Aucun problème. On est d'accord sur le tarif ? Ouais. Alors, on remet ça. Rendez-vous ici demain ? Non, non, pas possible. Pas à l'hôtel, non. Je ne veux pas courir de risque. Il y a une cafette tout près de l'hôtel. Livraison là-bas à 7 heures. Tu veux dire 19 heures ? C'est ça, oui. 19 heures. Autre particularité de la maison, si tu n'es pas là-bas au moment où je me pointe, j'annule le deal. Pas de soucis, j'y serai. Très bien. À bientôt. Combien vous m'offrez pour tout ça ? Comme vous pouvez le voir, ce sont des bijoux authentiques. Ils doivent valoir beaucoup d'argent. Vous devez avoir de sérieux problèmes pour vouloir vous débarrasser de tes vidéos. Dites-moi simplement combien je pourrais en tirer. Donnez-moi une minute. Et si Natalia se doute de quelque chose, tu aurais dû lui donner moins de temps pour réunir le fric, Benitez. Non, t'inquiète pas. Ta sœur ne fera jamais rien pour te mettre en danger, Véronica. Je te trouve bien trop confiante. Tu es sûre qu'elle va suivre tes instructions ? Non, et je parle par expérience. Elle fait toujours le contraire de tout ce qu'on lui dit et elle fourre toujours son nez là où il ne faut pas. Je crois pouvoir dire que j'ai appris à lui faire confiance. Je suis persuadé qu'elle va remuecier les terres pour rassembler cet argent et qu'elle va nous le livrer en temps et en heure. Maintenant, c'est peut-être toi qui n'est plus sûre. Natalia ferait n'importe quoi pour moi. Dans ce cas, arrêtons de nous prendre la tête pour rien. Et à quelle heure ils vont appeler pour lui donner les fameuses instructions ? À 18h. Oui, allô ? Où tu es ? Je suis venu chercher dans ton bureau mais tu n'y étais pas. Chérie, je me suis absentée un moment pour régler deux ou trois choses pour l'événement que je suis en train de préparer. J'ai fait une réservation pour 19h30. Oh, d'accord. Alors, Lucas est partant pour fêter son anniversaire ? Je n'ai toujours pas réussi à le joindre mais je doute fort qu'il accepte. J'ai passé ces trésas pour nous deux, ma chérie. Oh, Philippe ! Tu ne veux pas qu'on remette ça une prochaine fois ? Pour dire vrai, j'ai une tonne de choses à faire et je ne sais pas quand j'aurai terminé. Tu parles sérieusement ? Oh, Philippe ! J'ai eu une journée très compliquée, crois-moi. Non, mais attends. Ne me dis pas que tu ne te souviens pas qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Bien sûr, bien sûr que je m'en souviens, Philippe. Comment veux-tu que j'oublie une date pareille ? Ah, bon, eh bien, comme je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai une journée un petit peu compliquée mais bon, je vais m'arranger. Tu as dit 19h30 ? C'est ça. L'endroit s'appelle Lopez. Je passerai te prendre vers 19h. Non, non. Que dirais-tu si plutôt j'y allais de mon côté ? Tu me laisses un peu de temps pour finir tout ce que j'ai à faire. Comme ça, je ne serai plus dispo pour fêter ça avec toi. Très bien. À ce soir, alors. Génial, à ce soir. Je vous en offre 10 000. 10 000 dollars ? Pour tout le lot, vous plaisantez ? Ça vaut au minimum le double de ce que vous m'offrez. 12 000, et c'est mon dernier mot, c'est apprendre à l'ici. Écoutez, on est parfois tellement pris à la gorge qu'on ne peut pas faire autrement. Voyez le bon côté de la chose ? Vous pourrez venir les récupérer dans un délai de 6 mois sans aucun problème. Vraiment, je vous dis, vous n'avez rien à perdre. et c'est un délai de 5 mois. Et c'est un délai de 5 mois. Merci.